C'est un peu plus long que le voyage habituel, mais on est très heureux d'être ici et de jouer une autre compétition, d'être dans un autre pays, un autre fútbol. Tout le monde est très concentré et prêt pour le match de demain. Mais on est heureux d'être ici, dans une autre pays, d'être dans une autre équipe et dans une autre fútbol. Est-ce que vous pouvez préciser, il y a un joueur qui a été traumatisé ? Il y a une blessure ? Qui ne va pas jouer aujourd'hui ? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas de traumatisation ? Oui, moi, Ismail Assar n'est pas traumatisé. C'est un joueur, il a reçu un coup sur la cheville lors du dernier match. Il est sorti, on a fait des examens. C'est beaucoup moins grave que prévu, mais on n'a pas voulu prendre de risque immédiatement derrière de l'utiliser. Et bien, après avoir été titulaire de l'utiliser, de rencontre de suite, c'est un choix de ma part de ne pas lui faire subir ce long voyage, sachant qu'on aura un match 48 heures après notre retour à Monaco. Il y a aussi une récouple de l'utiliser, il y a un autre joueur, Miksère, qui n'est pas gagné. C'est un joueur, il a décidé de faire une récouple, et il a décidé de faire une récouple, et il y a plus que pendant deux jours, il y a un match avec Monaco, donc on a décidé de faire un match. Comment tu assocule ? Miksère. Défenseur central. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le trajet ? Qu'est-ce que vous avez pu voir venir ? Comment vous avez travaillé sur la récouple ? On a fait en sorte justement que les joueurs ne dorment pas tout le long du voyage, on a fait un stop en Lituanie pour mettre du kérosène, mais non, le voyage a été plutôt agréable, confortable, c'est plutôt le retour qu'il faudra craindre dans la nuit, mais le voyage à l'allée, même si les joueurs ont fait des petits sommes, il ne fallait pas qu'ils fassent des sommes très importantes pour ne pas qu'il y ait ce décalage de l'année arrivant, puisqu'on est arrivés en pleine nuit, on était dans l'hôtel à 4h du matin. Alors, OK. Vопрос был следующий от francouz-vous журналиста. Как прошло конкретное путешествие ? Смогли ли они передохнуть в самолете ? Et так далее. Вот тренер отвечает, что да, мы постарались, конечно, чтобы все время не спали, mais nous сделали остановку в Litве, там была техническая заправка, и так далее. Но постарались, чтобы наименьшим образом они почувствовали разницу во времени. Вопрос. C'est une question qui a été posée par l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une adaptation. Les ballements aussi sont différents du championnat. Il faut vite s'adapter, faire un bon entraînement aujourd'hui et être prêt pour demain. Après le terrain, c'est anecdotique aussi à un moment donné. C'est à nous d'être bien concentrés et de vite s'adapter. Il ne faut pas partir du principe que le voyage, parce qu'il est long ou parce que c'est un terrain synthétique, que les joueurs aujourd'hui sont prêts à ce genre de voyage, de conditions et s'adaptent très rapidement. En tout cas, il va falloir qu'on s'adapte, parce que demain, face à cette belle équipe d'Astana, jouant chez elle, va vouloir prendre le jeu à son compte et gagner la rencontre. Ce qui est logique, mais on n'aura pas d'excuses ni le long voyage, ni le terrain synthétique. Que ce soit bien clair. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'excuses de l'équipe d'Astana? Et qu'est-ce que tu sais des caractéristiques de cette équipe d'Astana, justement? Une équipe très athlétique, déjà. Une équipe qui domine son championnat depuis quelques années, avec des joueurs étrangers de qualité. Donc, il va falloir être très vigilant sur les phases arrêtées, mais également dans le jeu, avec un attaquant plutôt direct, athlétique, et qui est censé, c'est la recherche de jouer vers l'avant et de frapper ou de mettre en bonne position partenaire. Une équipe bien équilibrée, mais très athlétique et aussi avec une maîtrise de collectivité intéressante. Intéressant. Le terrain est de l'équipe d'Astana. Et 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 le terrain est de l'équipe d'Astana. Sachant que vous allez jouer, bien sûr, un peu dans des conditions différentes, contre une équipe différente et sur une surface synthétique. Et sachant qu'il fera un peu frisqué demain aussi. Oui, c'est très bien, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont professionnels et qui s'adapteront rapidement à toutes ces conditions. Le voyage, la surface, l'adversaire. Mais ce que je redoute le plus, c'est l'impact à la fois athlétique, mais le rythme qui risque d'être imposé par cette équipe d'Astana chez elle. Voilà, mais nous, il nous faudra... Le match de demain, c'est une parenthèse à une période difficile en championnat où on manque de points, de réussite, de confiance. Et je ne dirais pas qu'on est ici pour reprendre confiance, mais on est ici pour essayer de jouer. Je veux dire que dans une période comme celle-ci, on est content d'être là. On est content de profiter de cette expérience de l'Europa League pour justement retrouver nos valeurs, nos fondamentaux et les qualités de nos joueurs qui étaient réelles il y a si peu de temps. On a dit que, ce que je vous ai déjà dit, nous nous, on est en train de vous pourrez, nous nous sommes en train de la fin de la vingt-garde. Nous sommes en train de nous, nous nous avons travaillé en train de profiter, nous nous avons adapté à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et dans lesquels, à chaque fois, à la fin de la vie, à l'avenir, et à l'avenir. C'est ce qu'il y a dit, c'est qu'il y a très bien préparé l'athlétie, c'est-à-dire qu'ils jouent sur leur domaine. Mais on peut dire qu'il y a pas d'agir, c'est-à-dire qu'il y a pas d'agir. Mais on ne veut pas dire qu'il y a pas d'agir, mais on ne veut pas dire qu'il y a pas d'agir. Et en tout cas, on est heureux de rester ici et d'agir. Est-ce qu'il y a un ordre de la continuité ? Est-ce que tu sais déjà si il y a un ordre de la continuité ? Dans les buts, ta décision est prise et tu peux la donner ? Oui, non, non, on restera comme on a terminé le dernier match. Si elle ne traduit pas, ce n'est pas plus mal. Je voulais poser une question à Benjamin aussi par rapport au moment provis. Tu as le même avis que le coach sur le fait de venir ici. C'est une bouffée d'oxygène, ça change complètement du championnat. Oui, bien sûr. Après, c'est une nouvelle compétition et nous on a bien commencé. Donc on a envie de jouer le coup à fond. On vient ici pour chercher des points. parce que oui, certes, on pense au championnat pour essayer de respirer un peu. Mais moi, je pense surtout à cette compétition où il y a quelque chose à faire et prendre des points ici. Ça voudra dire qu'on continue à faire notre petit bonhomme de chemin et que les matchs d'après seront un domicile très, très important pour la Calife. Deux dernières questions. Merci. 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 C'est sur le plan offensif que tu es surpris de ne pas avoir trouvé plus de complicité jusque-là. Enfin, ça prend plus de temps que ce que tu pensais. Et au-delà, est-ce que tu sais qui va tirer les pénaltis ? Le pénalti s'il y a pénalti demain puisque l'ordre ne change pas. Non, non, l'ordre ne change pas. Les joueurs savent qui doit les tirer et ils le sauront également demain. Par contre, je ne suis pas d'accord avec les solutions offensives. Depuis le début de saison, le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on marque montre bien que la problématique n'est pas là, mais bien ailleurs. Peut-être plus dans l'équilibre, pour l'avoir dit et le répété encore aujourd'hui. Mais si on veut avoir le ballon, il faut le récupérer d'abord. Et puis, le fait d'être non pas en supériorité numérique, mais de faire en sorte d'être plus compact, plus agressif, plus proche les uns des autres, dans la phase de transition immédiatement, nous permettrait, comme cela nous a permis l'année dernière, de finir la saison comme on l'a fini. Mais je ne pense pas que le problème soit un problème offensif. Parce qu'on ne peut pas marquer à chaque match 3 buts. Mais si maintenant il faut gagner en marquant 3 buts, ça va être compliqué. Je fais la vision au match dernier, où on s'est créé énormément d'occasion. Je crois qu'on a frappé une vingtaine de fois. Si on ne marque pas ce deuxième but qui nous plie le match, on doit être capable de ne pas prendre le but pour rester en vie et prendre les 3 points. Merci. 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 Merci.